Breaking news, Breaking news, Breaking news Burkina Faso, 10 nouveaux ambassadeurs présentent leurs lettres de créance au président de la République du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré Merci de rester sur CNN Breaking news, Breaking news Les lettres de créance de 10 nouveaux ambassadeurs accréditées au Burkina Faso ont été remises au président de la République du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré Cérémonial des grands jours, ce vendredi 28 juin 2024 au palais présidentiel de Koulouba Dietrich Becker, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République fédérale de l'Allemagne au Burkina Faso est le premier diplomate à adresser ses lettres de créance au chef de l'État, le Burkina B, le capitaine Ibrahim Traoré avec résidence à Ouagadougou Dietrich Becker, un diplomate de carrière, il a précédemment été ambassadeur d'Allemagne à Bamako au Mali et à Reykjaville en Islande Le diplomate russe Igor Martinov est le deuxième diplomate à présenter ses lettres de créance au chef de l'État burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Fédération de Russie au Burkina Faso avec résidence à Ouagadougou Jusqu'à sa nomination, il était conseiller en chef du département du Proche-Orient et de l'Afrique du Nord au ministère en charge des Affaires étrangères de la Russie Johanne Marie Locard, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire des États-Unis d'Amérique au Burkina Faso avec résidence à Ouagadougou Et le troisième diplomate à avoir présenté ses lettres de créance au chef de l'État burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré Diplomate de carrière, elle a exercé de nombreuses hautes fonctions dans l'administration publique américaine Selma Mansouri, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique populaire au Burkina Faso a également présenté ses lettres de créance au chef de l'État burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré La diplomate algérienne avec résidence à Ouagadougou a été la première secrétaire de la mission permanente de son pays auprès des Nations Unies à New York Ensuite, le président de la République du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré a reçu les lettres de créance de Elio Francisco Colmenares Goyo, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République bolivarienne du Venezuela au Burkina Faso avec résidence à Bamako au Mali Ensuite, c'est au tour de Christophe Bazivamo, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Rwanda au Burkina Faso a également présenté ses lettres de créance au président de la République du Burkina Faso Le diplomate rwandais, avec une résidence établie à Abuja au Nigeria, est un ingénieur agronome de formation A la suite du diplomate rwandais, c'est au tour de Antonio Guillén Hidalgo, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume d'Espagne auprès du Burkina Faso de présenter ses lettres de créance au président Ibrahim Traoré Avec résidence à Bamako au Mali, l'ambassadeur Hidalgo est diplômé en droit Armando Albino Arafa, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Guinée-Bissau auprès du Burkina Faso a aussi présenté ses lettres de créance au président de la République du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré Avec résidence à Dakar au Sénégal, ambassadeur plénipotentiaire du Royaume d'Espagne est diplomate de carrière La République de Pologne est désormais représentée au Burkina Faso par Barthélémy Zanyouk, un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Pologne auprès du Burkina Faso avec résidence à Dakar au Sénégal. Titulaire d'un doctorat en sciences humaines, il a été ambassadeur de son pays à Chisinao en République de Moldavie. L'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République islamique du Pakistan auprès du Burkina Faso, son excellence Ajoum Enayat, et le dixième diplomate à avoir présenté ses lettres de créance au président de la République du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Il a pour résidence Tripoli en Libye. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement, les programmes se poursuivent. Retrouvez toute l'actualité afromondiale en ligne et en multidiffusion sur CNN, C-Web Info et plateforme digitale Facebook, Youtube, Instagram et en simultané sur Radio Voltage 2. Sous-titrage Société Radio-Canada